J'ai soif, vous ne m'en voulez pas. Toujours avoir un verre d'eau les gars à côté de soi, c'est très important, bien sûr, parce que dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte comme tous les dimanches matin. Et aujourd'hui on se retrouve sur Polywar, qui est un jeu de 5 contre 5 de tir FPS sur mobile. Bien sûr, car c'est les habitudes de la chaîne, tout simplement. Mais tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, tout de suite. Dans les commentaires, tu me dis si ce jeu, tu le connais ou pas, et est-ce que tu y as déjà joué, et qu'est-ce que tu y penses. Et bien sûr, si tu n'as pas encore testé ce jeu, n'hésite pas à me dire en fin de vidéo ce que tu en penses. N'hésitez pas à lâcher votre like, ça soutient la chaîne, c'est gratuit, et puis ça me montre que vous aimez mon contenu. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper, non seulement les prochaines vidéos sur Polywar s'il y en a, et les prochaines vidéos découvertes, parce que... on ne s'arrêtera pas en fait, tout simplement. Sur ce, les petits potes, on part tout de suite sur Polywar. Donc là, on est sur l'interface, menu principal, rien de plus anormal, j'ai envie de vous dire, totalement normal, classique. Vous avez tout ce qui va être newsletters, les tâches, donc l'émission, vos amis, des récompenses gratuites quotidiennes. Juste ici, vous avez le pass, donc ça, il y a un pass gratuit, il y a un pass payant, je vais vous le montrer. Tout là-haut, là-bas, vous avez le marché noir, vous avez les caisses, vous avez les packs de départ. Les caisses, ça du coup, c'est pareil, c'est un système de loot aléatoire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner des skins en quantité indéfinie. C'est-à-dire que si vous gagnez le skin gris, vous pouvez l'avoir 50 fois comme seulement deux fois. Et marché noir, en fait, c'est tout simplement là où vous allez troquer vos skins, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revendre vos skins avec la monnaie du jeu uniquement. Arsenal, marque... Non, attends, je dis des bêtises. Non, les gars, attendez, je dis des bêtises. Attendez, attendez, marché noir. Non, je dis des boquits, attendez, je dis des bêtises. Marché noir, en fait, c'est pas ça, marché noir, c'est juste un shop market, ça. En fait, là, vous allez pouvoir troquer vos skins d'armes que vous avez débloqués auparavant dans des packs, ou que vous avez vous-même acheté, troqué, quoi. Donc là, vous allez pouvoir trier par prix la rarité, donc les trucs les plus rares et tout. Vous allez pouvoir mettre des filtres, donc si vous voulez un skin épique ou secret. Donc là, par exemple, si je coche tout ça, ou que je coche uniquement exotique, je fais appliquer. Là, je vais normalement avoir que des skins exotiques que des joueurs se mettent à vendre. Et donc là, voilà, on voit que, par exemple, il y a un gars qui vend son arme, là, celle-ci, une couille. Waouh, une couille. Donc voilà. Donc ça, c'est du coup le market, vous allez pouvoir revendre les skins que vous avez en plusieurs fois, ou bien même en une seule fois, si vous n'en avez pas d'utilité, ou si vous n'en voulez pas du tout, parce que vous n'aimez pas du tout le style du skin. J'ai soif aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Le premier qui critique dans les commentaires, mon verre, il n'y a pas le verre. Arsenal, c'est toutes les armes que vous avez et tous les skins que vous avez d'armes. Alors, savoir qu'au début, vous n'allez pas avoir toutes les armes, il va falloir les débloquer au fur et à mesure. Parce que, par exemple, vous pouvez le voir, du coup, je n'ai pas la SCAR, je n'ai pas la SVD. Bref, il y a plusieurs armes que je n'ai pas. En armes secondaires, pareil, il y en a plusieurs que je n'ai pas. Couteau, j'en ai qu'un seul. Bien sûr, on veut tous celui-ci qui est une référence dans ce type de jeu. En termes de grenades, vous avez toutes les grenades. Je ne vois pas de skins pour l'instant, il faudra voir. Et du coup, killstreak, donc ça c'est un peu lance-patate. Et du coup, le RPG que j'ai testé dans le mode d'entraînement pour pouvoir me faire un peu au jeu avant de vous faire cette vidéo. Du coup, par où je commence, par où je commence, par où je commence. Si, personnages. Skin de personnages, non. Personnages, oui. Donc en termes de personnages, vous avez le soldat, le terroriste, Anna, le ranger, et du coup, les forces spéciales. Qui a quand même la gueule, mais pour moi, je vais être franc avec vous, mon skin préféré, c'est Anna. Le rouge, il n'est pas assez ouf. Quand on se le dit, les gars, le rouge, il n'est pas ouf du tout. Mais bon, le pass, je vous ai dit que je vais vous le montrer. Donc dans le pass gratuit, vous allez avoir du coup, des box, des passes d'XP, des multiplicateurs d'XP, des avatars. Donc ça, c'est pour votre photo de profil. In-game, des ressources en or, des ressources en argent, de l'XP, de l'XP, de l'XP, de l'or, de l'argent, de l'argent, de l'argent, des avatars, des avatars. Et pour finir, le skin gold de l'AK-47. Je ne sais pas combien il coûte sur le marché, mais par exemple, une fois que vous le débloquez, vous pouvez potentiellement le vendre. Les tâches, c'est ce qui vous permet de faire les missions. Donc là, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, j'ai fait ma mission. Forcément, avant de faire cette vidéo, j'ai un peu joué au jeu pour m'y faire. Donc j'ai tué aujourd'hui 10 ennemis en pleine tête. Ah les gars, j'ai du chou, vous allez voir ça, je suis un pro-player. Rien du tout. Dans le pass payant qui est à, je ne vois pas, si, ah oui, quand même. Il est à 8€ le pass normal et le pass plus 10 paliers, 10€. 11€ même. Je ne vais pas le prendre, les gars, je vous rassure. Euh... Ça, j'ai montré, ça, j'ai montré, ça, j'ai montré. Les paramètres, normalement, mon jeu est au maximum des maximums. Il est en full partout. J'ai mis les FPS et le ping sur mon HUD. L'HUD est forcément personnalisable, que ce soit la sensibilité, la grosseur des touches, la transportance des touches. Vous pouvez ajouter vos amis, créer un clan, voilà. Et en termes de mode de jeu, alors. Là, vous avez mode de jeu et serveur. Serveur, vous avez le serveur Europe, le serveur Américain, le serveur Asie, le serveur Afrique, le serveur Indien et le serveur Russe. Si je ne me trompe pas, Yen, ça veut dire Inde ou Indien. Je veux Indien. Serveur Inde. Honnêtement, les gars, je ne sais pas du tout. Donc, si j'ai une erreur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, dans les modes de jeu, vous allez avoir le champ de tir, qui est plus ou moins le mode d'entraînement. A savoir que vous allez avoir toutes les armes de disponible dans le mode d'entraînement. Ça, c'est bien. Le mode commande, donc ça, c'est plus ou moins un match à mort en équipe. C'est la première équipe qui fait 50 kills ou l'équipe qui fait le plus de kills en 5 minutes. Le mode gun game, on connaît tous ce mode. C'est qu'on commence avec une arme. Il faut faire deux kills, tu sweep d'armes et en fait, tu dois passer toutes les armes du jeu. En faisant le nombre de kills qu'il faut pour changer d'arme. Le mode bombe, je ne vous le présente plus. On connaît tous ce mode. C'est le mode que j'aurais aimé faire en vidéo, mais malheureusement, il faut être niveau 5. Et je suis à peine niveau 2. J'adore. Et du coup, le mode couteau. Alors, vous voyez, changement de mode dans 29 minutes et 15 secondes. En fait, c'est bien parce que du coup, c'est des modes qui tournent toutes les 30 minutes. Donc, tout à l'heure, par exemple, j'ai fait un mode sniper. Donc, on était que avec des snipers. Là, c'est mode couteau. Donc, c'est-à-dire qu'on sera que avec du couteau. C'est cool, c'est divertissant. Ça change. Et honnêtement, du coup, ça évite que ça soit trop répétitif. Et que ça force certains joueurs à jouer à d'autres modes. Voilà. J'ai encore soif. On voulait pas. Euh, du coup, bataille privée. Tu penses comme moi. Mais d'accord. C'est effectivement pour créer des parties personnalisées. Que ce soit avec tes potes, ton ami, ton chien, ton voisin. Enfin, ça va être un peu compliqué de jouer avec ton chien. Par contre, si ton chien sait jouer au jeu, envoie-moi une vidéo et je te paye. Allez pas, je dis ça. Y'en a, ils vont m'envoyer des vidéos avec leur chien sur leur téléphone. Donc là, vous pouvez voir que je peux rejoindre des parties privées. Alors, on voit le mode de jeu à côté. Bref. Ah, mais du coup... Ah, on peut aussi... Attendez, on peut créer. Je viens de voir ça. Attendez, on peut créer avec des bottes. Ah ouais ! Oh, c'est cool, ça. C'est-à-dire que si on peut jouer... Ah ouais ! Donc là, ville et tout, mode bombe, gun game. Ok. Ouais, mais là, du coup, tu ne gagnes pas d'XP et tu ne gagnes rien. Ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. En vrai, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse le mode gun game. Parce que le mode match à mort en équipe, qu'on soit franc, moi, je viens de commencer le jeu. C'est quand même très lent. Par contre, le mode gun game, il est quand même un peu plus dynamique et assez rapide selon ta vitesse de jeu. Vu que tu es du coup en solo et que tu n'es pas dépendant de tes coéquipiers. Allez, c'est parti, let's go ! Les gars, je suis désolé de parler un peu comme ça, mais je suis un peu malade. Voilà, je vous le dis honnêtement. Ok, donc cette mape-là, je ne l'ai pas fait. C'est parti. On va augmenter un peu le son. En termes de graphisme, on est sur un pack Polygon Unity. Et, honnêtement, moi, ça ne me choque pas. Tant que le jeu est fluide, ça ne me choque pas. Donc là, vous pouvez voir que du coup, il faut que je fasse deux kills pour pouvoir débloquer la prochaine arme. Il est pop. C'est le mode d'entraînement, bien sûr. Dans ce mode-là, vous ne pouvez bien sûr pas switcher d'armes. Vous n'avez que l'arme attitrée, donc là, on commence avec la scar. Et puis voilà, a priori, la game a commencé. Je pense que la game a commencé, effectivement. C'est parti. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Sensibilité de cow-boy que j'ai, là. Elle est horrible, ma sensibilité. Elle est horrible. Il faut que je l'augmente. Vite, 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 paramètre. Contrôle, sensibilité. Hop, 80%. Ok, nickel. On va recharger. Ok, nickel. On peut aller sur le toit ou pas là ? On peut y aller. Nickel. Yes. Oh là là, là-bas. Oh, mon salaud, toi, reviens là. Euh, non. Ok, j'ai le pompe. Il va falloir que j'aille corps à corps. Regarde. Hé, coucou ! BOUM ! Nickel. J'aime bien. Non, non. Non, 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 non. Ah. Dommage. Ah oui, mais oui, mais oui. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de tirer. Je sais pas, je regarde le mec, je lui fais coucou. Ça va ? Oui, et toi ? Bah non, ça va pas. Pourquoi ? Bah parce que je tire pas. Vas-y, on recharge. Ok, nickel. La petite batteuse, là. Allez, un kill. Deux kills. Oh, le sniper. Ah, je suis bloqué par la plante ? Je suis bloqué où ? Je suis bloqué où ? C'est bon, c'est bon, je suis débloqué. Ok. Le tir derrière, on va recharger le cas où. Jason ! Jason ! Remets-moi des glaçons ! Jason ! Jason ! Arrête d'être sur le gazon ! Je n'ai pas visé. Je n'ai pas visé les gars. J'ai un strabisme. Je reconnais, j'ai un strabisme. Oh, mais ! Oh 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 ! Je panique, je panique, je panique ! Arrête de paniquer ! Jeff ! Je panique ! Oh ! Oh ! Alors toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Coucou ! Ok. Ok, donc là je suis mort. Putain ! Qui est où ? Tch ! 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 Ah je vais l'assistante. Ah ! Oh ! Bah oui ! C'est sûr ! Faut que je me rapproche ! Ok. ok allez c'est parti là maintenant on est au couteau on rigole plus là on est pro player là je reconnais regarde le move de cowboy que je vais faire encore jazon jazon va manger des glaçons tout ça sur un grazon et fais pas le con s'il te plaît jazon ça c'est trop simple ça c'est trop simple ok esquive pourquoi ça faut que ça arrive à moi les gars pourquoi pourquoi hop hop j'esquive j'esquive rien du tout en fait rien du tout et puis il me reste un kill pour finir cette gueule ok laisse la transmission avec moi je reconnais moi je vais venir en profiter hop esquive non mais il y a un mec il est en train de me rattraper je suis à 21 il y a un mec il vient d'être à 19 là ok lui il est où il est où ah j'en ai marre arrête de me viser mais arrête de me viser j'ai pas moi qui vous viser j'en ai marre j'en ai marre oh trop facile le soulagement que ça me fait les gars vous vous rendez pas compte c'est un jeu mobile fps avec un pack polygon unity à 50 balles et je suis soulagé d'avoir gagné il y a un qui va mais il y a un qui va bon et qu'est ce que j'ai gagné parce que oui à chaque fin de game vous gagnez et vous débloquez du coup selon la game selon la défaite ou la victoire et bien sûr selon votre placement et donc là du coup ok donc grenade 5 d'argent et là bas 10 d'argent donc 15 d'argent supplémentaire c'est cool ah mais regardez on peut améliorer son arme oh mais les gars j'avais pas vu ça regardez on peut amé... non mais les gars on peut améliorer son arme en fait alors moi on me propose de faire une vidéo sur ce jeu je la fais mais du coup je la fais en deux parties c'est à dire qu'il y a le début où je vous dis les gars ce que je connais et après il y a la seconde partie où c'est les gars en fait je viens de découvrir en même temps que vous ça ah il y a aussi des cartes d'amélioration ok donc là du coup tu peux modifier la lunette ok silencieux une poignée porte-clé ça porte-clé ok mais je sais pas qu'on pouvait les gars je suis grave hein je suis vraiment grave quand même il y a un truc hein regardez la vidéo ok donc là les gars je regarde la vidéo et je vous dis ce que j'ai chopé après donc là du coup c'est ouvrir moi et bientôt ils savaient pas quoi mettre je crois les gars donc allez on regarde la vidéo sans vous bien sûr ok la pub est terminée wouhou bon en vrai les gars qu'on se le dise pourquoi pas avoir effectivement ce système de pub qui nous permette de débloquer des récompenses je vais te prendre avec vous ok je suis contre les pubs qui sont genre ponctuelles aléatoirement et que tu les tapes alors que tu viens de commencer ta game ou que tu viens de terminer ta game ça non par contre quand il te propose de si tu regardes ces avis si tu regardes cette pub on t'offre des trucs pourquoi pas ça finance le jeu toi tu ne payes pas et tu as des récompenses la preuve là du coup j'ai gagné une fumée une carte de 50 xp quatre cartes de 50 xp et là du coup cinq flash en vrai de vrai why not pourquoi pas et là en plus c'est bien c'est toutes les cinq minutes a priori donc je pense qu'il doit y avoir une quantité maximum par jour mais pourquoi pas ça apporte des récompenses ça t'aide c'est cool donc pour moi ce jeu il a du potentiel c'est pas un gros jeu c'est pas un gros jeu sur lequel on va s'éternaliser pendant des heures et des heures le soir mais en vrai tu veux faire un petit jeu fps ou tu veux t'amuser ou tu veux t'entraîner sur un jeu qui est un peu simple lent et tout à jouer quatre doigts à trop en vrai fonce c'est un très bon shooter pour pouvoir s'entraîner je trouve pour ceux qui veulent apprendre à jouer avec six doigts trois doigts deux doigts en vrai allez-y les gars faites vous plaisir les liens sont dans la description moi je ne manquerai pas de vous tenir au courant si il y a une mise à jour et pourquoi pas refaire une vidéo si ça vous plaît et puis sur ce je vous souhaite je pense comme vous le savez tous une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée je sais toujours pas pourquoi je dis ça c'était une petite drag bye bye et puis et puis on 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 on